Alors nous sommes le lundi 9 septembre 2013, nous sommes de retour ailleurs. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, alors je suis représentant dans l'entreprise Spiruline des Îles d'Or, Patrick Artufel et ma fille Céline, auxquelles s'est adjoint depuis le 1er janvier notre gendre aussi, qui travaille avec nous maintenant. À notre connaissance, on est la première ferme en spiruline en France dans laquelle deux familles arrivent à vivre de cette activité. Ça n'a pas été simple, il a fallu quand même du temps. On est en septième année d'activité et maintenant ça commence à prendre une bonne tournure. Alors c'est Christian que j'ai rencontré, donc moi à la nuit des pêcheurs. On a convenu de venir vous voir, on est là aujourd'hui, on est très contents puisque vous nous avez fait faire un petit circuit. Qu'est-ce que la spiruline ? Parce que c'est ça dont on va parler. La spiruline c'est un être vivant qui fait partie des premiers êtres vivants sur Terre. C'est même, d'après la majorité des scientifiques, ça a contribué à créer notre propre atmosphère avec justement beaucoup d'oxygène dans l'air qu'on respire, grâce entre autres à la famille des micro-algues qui sont plutôt des cyanobactéries qui font partie de cette famille d'algues qui permettent de créer une formidable usine à oxygène. Ça consomme du CO2 justement à une période où c'est qu'on est très sensible au CO2. L'avantage de toutes ces micro-algues, c'est que ça consomme beaucoup de CO2 pour le transformer en oxygène au cours de la photosynthèse. Il y a une plaquette que j'ai lue justement avant de faire cette interview, puisque vous le savez, on va faire cette interview et je le rappelle, le principal étant qu'une fois qu'on aura terminé l'écoute de ce sujet, qu'on ait appris quelque chose, c'est un petit peu le but de ceci. Donc effectivement, il y a le principe de l'algue. Comment ça se passe l'apparition de la spiruline ? Je vous ai dit que c'était un des êtres les plus anciens sur Terre, qui a contribué à fabriquer l'air qu'on respire. Depuis, nous, on arrive maintenant, en la cultivant en serre, alors que ça existe dans l'état naturel, on arrive à reconstituer le même milieu de culture, comme dans les lacs alcalins où c'est qu'elle pousse à l'état naturel, c'est-à-dire au lac Lourneur en Inde, on peut en avoir au lac Tchad en Afrique, on peut en avoir dans les mêmes latitudes au Mexique, au lac Texcoco, on peut en avoir même chez nous plus près, en Camargue. Il y en a aussi en Algérie, dans certains lacs comme ça, alcalins, toujours dans les mêmes conditions d'aridité, de déshydratation des endroits qui provoquent donc une très grande concentration en sels minéraux dans le lac, qui fait qu'on arrive à avoir un pH qui est largement au-dessus de 9. Et en plus, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une quasi-stérilité au niveau justement de l'algue, malgré des températures très élevées, puisque que ça soit sous serre ou à l'état naturel, on peut arriver allègrement au-dessus des 35 degrés. C'est son optimum de développement. On a visité justement, donc avant cette interview, l'ensemble des serres. C'est assez impressionnant d'ailleurs, au niveau surface, au niveau bassin. Dans les bassins, il se passe quoi exactement ? Alors dans les bassins, justement, comme on a recréé le même milieu naturel, il se passe donc tous les jours cette formidable usine à oxygène qui fait que dès que le soleil se lève, donc l'activité photosynthétique redémarre. Donc les bassins, la nuit, ont perdu un peu en température. Petit à petit, la température remonte. Donc la photosynthèse se met en route. Et donc dès que l'eau dépasse les 25-30 degrés, pareil, l'aspirine commence à se diviser. À la fois, les filaments se divisent, ce qui permet de multiplier. Et on peut arriver, certains jours, à ce qu'on dépasse les 15% de multiplication. Donc par rapport à n'importe quel végétal, ça a une croissance très 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 rapide qui est exponentielle. On va parler de la température qui fait dans les serres, c'est absolument agressant. Oui, la température, c'est autour de 45 degrés minimum, ça peut aller jusqu'à 50, pour que précisément dans l'eau, on puisse atteindre autour des 35 degrés. En gros, il y a une grande similitude avec le corps humain. Son optimum, c'est 37 degrés, mais elle n'aime pas non plus quand on arrive proche des 40, comme nous. Très bien. Donc cette spiruline, comment d'abord on la récolte, si on peut employer le monde récolte ? Alors effectivement, ça c'est du domaine de la filtration. C'est quelque chose qui est très compliqué à récolter, dans le sens où c'est que récupérer du solide dans du liquide, ce n'est pas évident. Quand on récupère du solide à travers du solide, c'est un simple tamisage. Tamisage de pulvérulents, si on part du gravier pour obtenir le sable, c'est assez facile, à part la poussière qui est un inconvénient. Tandis que quand on récupère du solide dans du liquide, il faut employer des tamis de filtration relativement fins. Nous, on a réussi à mettre au point, sur un coup de chance, une machine qui nous simplifie la vie. Oui, c'est ce que j'ai vu. Bon, mais après, c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre entreprise, donc on ne peut pas aller plus loin non plus dans l'explication, mais en fait, le résultat nous a bien changé la vie. Ça, j'ai bien compris. Une fois qu'on en est à ce stade, on fait quoi ensuite ? Alors après, il y a une deuxième étape, qui consiste donc, bien que justement, on a récolté une partie, on a une texture qui est proche de la danette. Donc là, on a encore trop d'humidité, il va falloir la réduire. Donc là, on passe sur une table de séchage, qui en fait, grâce à l'aspiration par le vide, on obtient le même résultat que par le pressage. La grande différence, c'est que ça se fait de façon beaucoup plus douce. On gagne au niveau de la douceur, c'est-à-dire que la spiruline a des parois cellulaires qui sont très très fines. Le moindre choc ou la pression trop forte peut les éclater, ce qui va avoir des répercussions au séchage. On va avoir un goût plus fort. Si les cellules sont écrasées, ça va sentir fort. Donc, ce n'est pas le but recherché. Déjà que ça a un goût d'algue, donc il faut minimiser le goût au maximum. On va gagner en rapidité parce que le pressage par le vide, c'est quelque chose qui est plus rapide que de presser pendant 20 minutes. Nous, ça va être de l'ordre de quelques minutes. Et le troisième avantage, c'est que dans la spiruline, il y a deux pigments. En plus de la fameuse chlorophylle dont on a parlé tout à l'heure au niveau de la fabrication de l'oxygène, on a aussi la phycocyanine qui procure un des bienfaits les plus importants au niveau de la spiruline. C'est-à-dire que c'est un deuxième pigment bleu qui sert aussi de colorant naturel. Et ce pigment bleu, donc, si les cellules éclatent au pressage, il va partir. Et comme il fait partie des choses les plus précieuses de la spiruline, ça serait dommage de s'en priver. Donc, l'avantage de l'aspiration, c'est que comme c'est doux, on n'abîme pas, donc on ne perd pas le bleu. Notre spiruline est de cette manière plus enrichie en bleu que d'autres. D'accord. Une fois qu'on est arrivé à ce stade, parce qu'il y a tout un mécanisme de stade, etc. Presque au stade ultime. Le dernier stade, c'est le stade de l'extrusion avec un simple poussoir à saucisses. Là, on a de la chance, puisqu'on arrive à récupérer du matériel qui existe déjà, donc d'un matériel de boucherie. Sauf qu'à la place de sortir pour faire des saucisses, on a un embout spécial qui est équipé de petits trous pour faire des spaghettis d'algues d'un millimètre et demi qu'on applique sur des cléiettes. Et après, le tout part dans un couloir de séchage qui utilise l'air chaud de la serre. Donc, c'est pour ça que c'est une récolte qui est saisonnière, qu'on ne peut pas faire toute l'année, d'autant plus qu'il faut des jours longs, puisqu'il faut qu'on sèche au moins jusqu'à 19h le soir, avec un air qui fasse au moins 35-40 degrés. Oui, c'est l'atelier de séchage où j'ai vu, où il y a tous les chariots. Donc, il faut savoir se priver de récolter un jour de pluie ou des jours où la température est trop basse. Et d'autant plus, quand on rentre de plus en plus vers les jours courts, on produit d'un équinoxe à l'autre, de fin mars à fin septembre, avec un petit surplus du mois d'octobre, mais ça devient aléatoire. Alors, après ce stade, parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait des différentes formes de finalités, si on peut appeler ça comme ça, puisque je vous rappelle qu'en fait, j'ai rencontré Christian, donc c'était à la nuit des pêcheurs. Donc, on a vu votre stand. Je vais profiter de parler de ça, parce que ça va me permettre aussi de vous faire profiter des photos que j'ai prises à cette occasion, puisqu'on ne les a pas trop montrées. Donc, ça va me permettre de les incorporer aussi dans ce reportage. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs finalités. Alors, c'est à vous de me les expliquer. Alors, effectivement, une fois qu'on obtient le soir à 19h, le produit est normalement bien sec. À ce moment-là, donc, là, on a des spaghettis qui se sont brisés naturellement en plusieurs morceaux, puisqu'à l'origine, ils font un mètre de long. C'est encore trop gros pour être consommé à ce stade-là. Donc là, on les passe à nouveau. On utilise un matériel de charcuterie, qui est un simple hachoir pour faire de la viande hachée. L'avantage, c'est que ça tourne très doucement. Donc, ce hachoir est équipé d'une tête filtrante qui permet de faire des petites paillettes. Par la même occasion, donc, en filtrant, on obtient la poudre. Et cette poudre nous sert à faire les comprimés. Donc, en même temps, on arrive à avoir les trois... On utilise les trois modes de produits qui sont commercialisés, justement, et par laquelle, après, Christian les met en vente direct. C'est ce que j'ai vu. Donc, on résume. On a les comprimés, les paillettes et... Et la poudre, qui est une des trois parties, puisque c'est le passage obligé pour les faire comprimer. Ça fait partie de nos ventes les plus faibles, puisque la poudre, en fait, c'est vraiment utilisé pratiquement que pour le comprimer. On a quelques petits amateurs qui aiment bien en poudre. Mais bon, en règle générale, les paillettes, comme elles sont petites, ça se mélange très bien aussi. Alors, j'imagine que si on les vend, c'est que ça sert à quelque chose ensuite. Donc, la spiruline, qu'est-ce que ça fait comme effet ? Pourquoi on achète ? Et qu'est-ce que ça produit du point de vue... Une fois qu'on a... Alors, comment on dit, d'ailleurs ? On mange, on avale, on... En fait, la spiruline, ça reste un aliment, quand c'est classé en paillettes. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient, puisque un complément alimentaire, ça a le gros inconvénient, justement, d'avoir un étiquetage particulier qui précise dessus ne pas dépasser la dose recommandée. Et tenir de portée des enfants. C'est quand même malheureux d'employer des termes pareils, sachant que l'année dernière, on a offert 25 kg de spiruline à des enfants de Nutri à Madagascar. Donc, conserver de portée des enfants, c'est plutôt malvenu. Ne pas dépasser la dose prescrite, c'est quelque chose aussi... Comme ça reste un aliment, on n'a jamais vu personne avoir une surdose de carottes ou de tomates, sachant qu'en plus, la prise de spiruline est très large, puisqu'elle peut aller de 1 à 2 grammes pour un enfant, jusqu'à 25-30 grammes pour un végétarien. Donc, la fourchette est vraiment très large. Donc, en fait, c'est vraiment considéré comme un fortifiant naturel. C'est l'aliment le plus riche, à la fois en protéines, en bêta-carotène et en fer. Donc, déjà, rien qu'avec ça, on touche déjà un beau panel de population. Principalement, ce qu'on a un résultat le plus vraiment universel, c'est au niveau de l'anémie en fer. Ça concerne beaucoup de monde. Avec toutefois un petit bémol où c'est que, justement, il arrive en contrepartie qu'il y ait quelques personnes qui soient déjà trop pourvues en fer. Et c'est la seule petite restriction qui est connue à notre niveau. Donc, si une personne est déjà naturellement très riche en fer, bon, il va falloir qu'elle mette un peu la pédale douce sur la consommation de spiruline. Vous avez aussi, en dehors de la vitamine C, il y a un formidable cocktail de vitamines qui va de la provitamine A, donc le bêta-carotène dont on a déjà parlé, beaucoup de spiruline de la gamme des vitamines B. Après, vous avez la vitamine E et enfin un petit peu de vitamine K, donc pour la circulation du sang. Ensuite, on aborde, comme j'ai parlé tout à l'heure, la phycocyanine, donc le fameux pigment bleu qui est, lui, doublement intéressant parce qu'il sert au niveau immunitaire, donc il booste le système immunitaire. C'est une sorte de pré-EPO, donc qui oxygène aussi les glues rouges. Donc, ça intéresse aussi les sportifs parce que ça accroît la résistance à l'effort et à la fois la récupération. Très bien. Au niveau de la forme de consommation, c'est quelle forme qui est privilégieure ? Justement, la forme la plus privilégiée, ça reste quand même les paillettes à deux tiers à peu près. Ensuite, viennent les comprimés. C'est qu'on a une bonne clientèle de sportifs qui aiment bien les comprimés parce qu'ils trouvent que c'est plus facile à doser. Et après, donc la poudre qui vient en dernier, comme on a dit, c'est assez marginale, mais ça nous sert simplement à fabriquer les comprimés. On m'a fait faire la visite des lieux. On va rappeler la surface quand même qu'il y a ici. On a 4000 mètres de bassins qui sont sous 5000 mètres de serre. On a la possibilité, si on voulait, de doubler la surface. Après, reste à voir justement. Ça, c'est une politique. Nous, on est plutôt tourné vers la vente aux particuliers parce que l'entreprise a un passé, donc horticole et maraîcher. Étant donné qu'on produisait dans Réperissable, on a toujours eu besoin de grossistes qui nous ont plutôt mené la vie dure et plutôt orienté, malheureusement, vers le déclin. Que ça soit l'agriculture en général, tout le monde est à peu près dans le même cas. Donc là, disons que c'est pour ça qu'on s'oriente de plus en plus vers la vente aux détails. Et je crois que c'est un phénomène qui est vraiment un tournant au niveau agricultural parce que tout le monde recherche à la fois le consommateur et l'agriculteur, recherche justement le circuit court. C'est une grande tendance lourde qui est en train de s'installer. Ce qu'on appelle les ventes de proximité. Il n'y a pas que dans la spiruline. Ça se fait aussi chez nos confrères, les viticulteurs. Les gens ont besoin de plus en plus de visiter, de voir comme c'est produit. Ça les rassure, ils aiment bien. Puis ils voient bien que c'est moins cher et tout le monde y retrouve son compte. Vous faites quand même les salons ? Voilà, c'est une façon de nous faire connaître aussi. Donc on fait des salons dans toute la France. On a même eu des contacts pour en faire ailleurs. Mais bon, après, toujours pareil, il faut rester toujours dans le cœur du métier. C'est-à-dire qu'on puisse tout faire et assurer nous-mêmes que ça soit notre production. On est quand même producteur avant tout. On y tient et on vend ce qu'on produit uniquement. Les clients qui viennent ici, sur le lieu de production, il y en a ? Ça représente, en gros, on a trois tiers dans notre revenu. On a un tiers sur place. Chose à laquelle, pour nous, c'était inespéré. On ne s'attendait pas à avoir un tel succès à domicile. Le site internet, c'est sûr que ça fait partie des nouveaux outils. Ce n'est pas négligeable. Ça fait aussi autour de 30%. Et les salons, donc c'est que mon gendre et ma fille ont mis cette année à augmenter encore un petit peu plus. Les salons font partie aussi le troisième tiers de notre chiffre d'affaires. Ce qui permet de nous rencontrer. Exactement. Ce qui a permis de faire beaucoup de rencontres et de liens avec d'autres personnes. Très bien. On est donc ici, est-ce qu'on peut appeler ça un magasin ? Oui, c'est notre petite boutique. On a fait quelque chose d'assez simple, mais justement, c'est authentique et les gens s'y retrouvent. Ils aiment bien que ce soit la boutique du producteur, pas trop sophistiquée. Très bien. On retrouve déjà ce que j'avais vu quand j'ai rencontré Christian à la nuit des pêcheurs. Voilà, c'est ça. Ça nous permet aussi donc en dehors des trois formes de spiruline brute, on a des produits dérivés de spiruline maintenant à partir avec du savon, du gel lavant comme un shampoing ou du gel douche. On a aussi des barres énergétiques, plutôt naturelles qu'énergétiques parce qu'après, on rentre dans des dénominations commerciales, donc il faut bien être précisé. à base de poudre d'amande, de jus d'orange et de fruits secs auxquels on rajoute de la spiruline, ce qui permet pour ceux qui trouvent que le goût de la spiruline est particulier, malgré que notre goût de spiruline soit plus adouci, ça permet à certains justement qui trouvent que c'est inconciliable de franchir le pas et d'avoir quelque chose de plus fantaisie au niveau de la dose qui permet d'avoir quand même la dose journalière de spiruline dans la barre naturelle qui est de 4 grammes, entre 40 et 45 grammes la barre naturelle et on a 10% de spiruline dedans. Je reviens sur cette petite plaquette qu'on m'a donnée donc à la nuit des pêcheurs qui a permis qu'on puisse déjà apprendre quelque chose sur le sujet parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas c'est justement vous faites des visites ici. On organise des visites en fait, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit de venir l'après-midi où c'est qu'on n'est plus disponible que le matin puisque le matin de mars à septembre est consacré entièrement à la récolte. On a quand même des clients qui viennent, c'est plutôt des usagers qui viennent à plus de temps à leur consacrer et au sujet des nouveautés aussi, il y a aussi le sirop. J'allais venir, j'allais venir parce que justement nous sommes dans la boutique et donc vous avez tenu, c'est ce que Christian m'avait expliqué à la nuit des pêcheurs, il n'y a donc pas que vos produits. Exactement, on a aussi d'autres produits et la rencontre avec Alen Guen nous a permis de faire... Un nom qui me dit quelque chose. Oui bien sûr, d'élaborer un sirop à la spiruline et qui... Ah oui, carrément ? Oui carrément. Ah je ne savais pas ça. qui est assez surprenant en goût parce que justement c'est... On peut dire vraiment que c'est un bon sirop. C'est à la fois désaltérant, pas trop sucré mais c'est un goût original donc c'est un bien. Il y a une jolie couleur en plus parce que ça tourne au bleu aussi donc voilà la preuve qu'il y a justement cette fameuse phycocyanine toujours dans notre spiruline. Mais on va faire parler aussi la personne à qui je dois être là. On s'est rencontré nous à la nuit des pêcheurs. J'avais promis d'être là, je suis là. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors content que je sois là ? Oui très content. Vu le travail que vous faites oui ça me plaît beaucoup. Très bien. Donc vous avez vu qu'on cherche justement et je voudrais qu'on conclue là-dessus des sujets donc à vocation comment dirais-je d'une part audiovisuel mais aussi et surtout pédagogique puisque le but comme je vous l'ai dit c'est qu'un sujet on puisse apprendre quelque chose une fois qu'on a visionné le sujet. Vous en avez visionné justement pas mal sur la chaîne. Le résultat final déjà qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi j'ai trouvé ça excellent c'est pour ça qu'en même temps parlant d'Alain celui aussi j'ai demandé un peu à savoir qui c'était donc j'ai eu l'occasion par hasard de vous voir sur la nuit des pêcheurs et c'est comme ça qu'après j'ai voulu que vous venez faire un petit reportage parce que j'ai trouvé ça excellent. On est là pour d'une part alors j'appelle le concept on est là pour vous donner la parole donc on a un outil formidable qui est d'ailleurs devant nous qui permet justement de faire des enregistrements de reportages les photos qui vont dessus et on fait donc un sujet qui a vocation donc ensuite à j'insiste beaucoup là-dessus à expliquer les choses. Oui surtout que bon ce que nous faisons il faut beaucoup donner d'explications que la qualité que nous faisons au niveau de la spiruline elle est très bonne c'est français c'est familial il faut beaucoup 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 donner d'explications pour qu'ils puissent comprendre ce que la spiruline peut apporter à leur corps. Vous savez longtemps que vous êtes dans le circuit ? Depuis 7 ans que mes beaux-parents et ma femme travaillent à la spiruline moi j'ai travaillé ailleurs je faisais les salons avec ma femme le week-end après mon travail et là avec le beau-père et ma femme on a pris la décision que je démissionne et que je vienne travailler à temps de blé avec eux. Carrément mais il me reste à vous remercier de m'avoir accueilli ici de nous avoir montré un petit peu tout ce qui se passait merci de nous avoir reçu. Pas de quoi on est là pour ça ça fait partie de notre plaisir d'accueillir les clients il faut savoir justement expliquer et quand on est passionné c'est d'autant plus facile c'est quelque chose qui nous tenait à coeur en fait on est issu comme j'expliquais au début d'une famille de maraîchers on s'est reconverti dans les années 80 dans la fleur un petit peu à contre-coeur dans le sens où c'est que la fleur c'est quelque chose de très joli mais bon c'est quelque chose qui est éphémère et qui est voué à être jeté au bout d'une semaine quelque part ma vocation de maraîcher qui est à la base qui est finalement je suis un paysan ma vocation c'est nourrir les gens et là grâce à la spiruline ça m'a fait faire un super retour en arrière et justement en diversifiant mais en faisant quelque chose qui se mange aussi et qui fait du bien donc je suis beaucoup plus à l'aise qu'en produisant des fleurs